Alors, mes chers amis, vous trouvez une histoire qui est racontable à la télévision? Parce que ça ne me tente pas d'agresser du cul pis d'animer à Télé-Québec. Ok, vas-y Yves. Alors, c'est une joke racontable tirée de rayons de bon cœur afin de distraire nos enfants. Alors, c'est un conte de Noël. Un homme, chez Eaton, se rend au WC. À sa surprise, un lutin malicieux le voisine aux urinoirs. Notre qui-dame s'étonne de la dimension intimement gigantesque du sympathique gnome. Celui-ci lui rétorque, je suis un lutin de Noël, j'ai pu exaucer des souhaits et voilà pourquoi me voici ainsi masculinement pourvu. Oh, mais j'en aimerais bien une comme cela. Je suis un lutin de Noël et j'ai pu t'exaucer. Comment t'appelles-tu? Robert, réplique l'autre. Que dois-je faire? Retiens ton pantalon. Oh mon Dieu, pourquoi? Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir si tu veux que je réalise ton vœu. D'accord, il s'exécute. Alors Robert, penche-toi. Oh mon Dieu, pourquoi? Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu. D'accord, il s'exécute. Aïe 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 aïe, mais que fais-tu? Je suis un lutin de Noël, alors ta gueule. L'autre se fait. Mais dis-moi Robert, quel âge as-tu? 38 ans. 38 ans. Et tu crois encore au lutin? 38 ans. Et tu crois encore au lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu. Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu. Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu. Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir pour que je réalise ton vœu.